Bonjour et bienvenue dans notre série de tutoriels vidéo sur le Prime 4 de Denon DJ. Le Prime 4 est un système DJ tout en un autonome de 4 voix avec un écran tactile multipoint de 10 pouces, une sortie zone indépendante et le nec plus ultra en matière de performance créative et de gestion des effets. L'écran tactile multipoint du Prime 4 est votre interface principale pour naviguer dans votre bibliothèque musicale, rechercher et charger des pistes et visualiser les formes d'ondes et d'autres données essentielles pour votre mix. La section de mixage DJ professionnel à 4 canaux offre des entrées assignables, un contrôle expressif de légalisation, des effets et des filtres simples et rapides à manipuler, ainsi qu'un crossfader et des contrôles pour la pré-écoute au casque. La section de contrôle du transport offre un espace de performance familier pour tous les DJ avec une disposition standard des fonctions lecture, cue, synchro et boucle. Les plateaux tactiles capacitifs de 6 pouces et les fadeurs de pitch à longue course vous permettent de gérer tous les styles de mixage. Et pour les DJ créatifs, le beat juggling via les hot cue, le mode de boucle sauvegardé ainsi que le roll et le slicer sont disponibles via les pattes de performance. Vous pouvez jouer une musique différente dans une pièce séparée du dance floor principal grâce à la sortie zone dédiée. Assurez l'animation de vos soirées grâce aux deux sections de contrôle microphone et arrangez votre musique avec une banque puissante d'effets professionnels. Ok, tout d'abord, connectez le câble d'alimentation et mettez l'appareil sous tension. Pour la lecture audio, connectez le haut-parleur aux sorties audio de votre choix à l'arrière du Prime 4. Adaptez l'inclinaison de l'écran tactile 10 pouces du Prime 4 à l'angle de vision idéal et bloquez sa position grâce au support métallique. La lecture de vos sources multimédia contenant vos fichiers musicaux peut se faire via une connexion USB au choix 2 en haut de l'appareil, 2 à l'arrière ou via le slot pour carte SD sur le panneau supérieur. Ou même via un disque dur optionnel que vous pourrez installer dans la baisse SATA interne prévue à cet effet. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous intéresser à la préparation de votre musique pour la mixer sur le Prime 4. Merci d'avoir regardé cette vidéo !